... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. De l'eau potable pour les populations vivant à la périphérie de Dori. La mairie a réalisé des infrastructures hydrauliques d'une valeur de 600 millions de francs. Une vingtaine de villages sont ainsi soulagés. La lutte contre la prolifération des armes légères nécessite de nombreuses sensibilisations. C'est ce à quoi s'appelle la Commission nationale qui a réuni à Ouagadougou le secteur informel pour l'impliquer davantage dans la bataille. Mais tout d'abord, audience présidentielle. Le président du Faso a reçu ce matin en audience une délégation du groupe Ecobank conduite par son président, M. Thierry Tannot. Au menu des échanges, les nouvelles ambitions et la stratégie de la banque au Burkina, notamment le lancement de Mobbanking, un nouveau produit. Thierry Tannot a sa sortie d'audience au micro dossier Sylvester Dard. Nous avons exposé au président nos ambitions par rapport au Burkina. Nous sommes, comme vous le savez, la première banque au Burkina. On est présent à la fois à Ouagadougou et dans le reste du pays. Nous avons une excellente couverture nationale. Nous avons 40 agences, dont un tiers à peu près à Ouagadougou et le reste sur le territoire. Nous avons expliqué un petit peu au président notre stratégie au Burkina. Nous sommes extrêmement impliqués dans le secteur agricole avec le financement, notamment, de la campagne du coton, mais également le financement des groupements des planteurs. Nous sommes intéressés à continuer ces opérations. Nous sommes aussi très intéressés à mettre en place de nouveaux produits qui vont permettre de faciliter la bancarisation aussi au Burkina. Nous allons annoncer d'ici peu un partenariat avec une société de télécom où nous allons lancer le mobile banking, donc le pouvoir avoir une bancarisation avec les nouvelles technologies liées à la téléphonie mobile. Une rencontre transfrontalière entre la région de Burkina en Côte d'Ivoire et celle du sud-ouest s'est tenue à Diebougou. Les délégations des deux pays se sont penchées sur des questions d'intérêt commun en vue de redynamiser leur coopération. Reportage à Gawa Dramandadien. C'est une rencontre de travail entre la région de Bunkani en République de Côte d'Ivoire et celle du sud-ouest du Burkina avec, en toile de fond, le renforcement de la coopération bilatérale transfrontalière. La santé, l'élevage, l'environnement, la promotion féminine, la sécurité sont entre autres les points qui ont fait l'objet d'échanges entre les délégations des deux régions réunies à Diebougou, ville qui a accueilli la commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina au sud-ouest. Il y a un souci majeur qui frappe nos deux populations depuis des temps. Heureusement, la soeur qui est arrivée à la tête de la région a eu mal. Je pense que nos mots sont partagés, c'est ce qui m'a motivé de répondre spontanément, doublement, à l'invitation de venir pour la fête et surtout pour cette séance de travail pour que nous trouvions des solutions. Nous avons mis un comité sur place afin de lui demander de se mettre au travail le plus rapidement possible afin que dans les mois à venir, dans une période très prochaine, nous puissions nous retrouver avec nos frères de la Côte d'Ivoire pour formaliser ce cadre de concertation. Ils ont tous émis le vœu pour une coexistence pacifique entre les populations des deux régions frontalières, toute chose qui permettra selon eux d'entreprendre des actions communes de développement au niveau déconcentré et décentralisé. Cette rencontre bilatérale transfrontalière est assortie du communiqué final, un avant-projet de protocole d'accord à soumettre aux autorités compétentes pour la suite du processus. Et le Sud-Ouest compte en faire autant à l'avenir avec une autre région frontalière à Pauest-Région du Ghana. Un atelier national de validation du projet de plan d'investissement en matière d'environnement pour le développement durable a ouvert ses portes ce matin. Ce plan se veut être un outil de communication et de plaidoyer pour la mobilisation de fonds, des fonds destinés à la protection et à la gestion de l'environnement. Reportage Maïmouna Traoré. L'idée d'élaborer un plan national d'investissement en matière d'environnement pour le développement durable découle des conclusions des études économiques sur la contribution de l'environnement et des ressources naturelles à l'économie nationale et surtout du rapport national du Burkina Faso sur le développement durable 1992-2012. Ce rapport montre l'insuffisance de la prise en compte de l'environnement dans les processus nationaux de planification et de budgétisation. Mais quand on regarde par rapport à l'ampleur de la dégradation et les moyens mis en oeuvre, ils sont insuffisants pour pouvoir restaurer l'environnement. Quand on regarde le budget 2012-2013, c'est 1% du budget national qui est consacré à l'environnement. Le plan national d'investissement en matière d'environnement pour le développement durable est un outil de planification et d'une quête de financement pour la protection et la gestion durable de l'environnement. Nous avons eu à conduire des études qui montraient la contribution de l'environnement à l'économie nationale qui était de 6,48% du PIB. Mais par conséquent, la population dépendante de ces ressources, il était urgent et impérieux de voir comment investir de façon suffisante dans l'environnement pour permettre en tout cas de combler les déficits par rapport à ce troisième pilier du développement durable. Donc le plan a pris en compte les financements existants à travers le plan d'investissement forestier, les autres initiatives en matière d'environnement et de développement durable et à chercher à voir quels sont les gaps à combler pour pouvoir élaborer ce plan-là. Les participants à cette rencontre ont pour mission de parfaire le projet de plan d'investissement en matière d'environnement pour le développement durable. Un document qui sera soumis à l'appréciation des bailleurs de fonds au cours d'une table ronde prévue en 2013. Le réseau des organisations de lutte contre la désertification et pour la bonne gestion des terres tient sa première assemblée générale annuelle à Ouagadougou. Les membres du réseau veulent renforcer leurs stratégies organisationnelles et de mobilisation de ressources pour une plus grande efficacité. Reportage Tanga Kafando. C'est un rendez-vous de données et de recevoir entre les membres du ROGDT le réseau des organisations de lutte contre la désertification et pour la gestion durable des terres. A cette première conférence, il s'agit de se donner des idées et des moyens de mobilisation des ressources et de se partager les bonnes pratiques pour l'élaboration du plan d'action 2013. Nous allons principalement aborder les questions d'ordre organisationnel pour être plus efficaces, pour qu'il y ait plus de synergie entre les différents acteurs. Vous savez qu'il y a une multiplicité d'actions dans ce secteur, mais c'est de voir, discuter avec l'ensemble des acteurs pour voir comment nous pouvons avoir beaucoup plus de synergie sur le terrain et supporter les uns les autres pour pouvoir accompagner les populations dans la conservation et la restauration de leurs moyens d'existence. Notre rôle aussi, c'est de discuter ensemble en tant que réseau pour voir quelles sont les opportunités que les uns les autres peuvent exploiter, comment on peut mieux s'organiser pour mieux mobiliser les ressources pour permettre justement une mise en œuvre efficace et efficiente des actions du compte de la désertification sur le terrain. Les bonnes pratiques sont nombreuses et c'est l'exemple du Compost Plus, une technique de production accélérée de fumier organique présentée par l'ONG Green Cross. Elle permet la décomposition de la matière organique pour avoir de la fumier organique au bout de deux mois. Et si vous avez les balles de riz, les tiges de cotonnier, les pailles de résidus de récolte, comme les rafles de maïs, comme tout ça, ça contribue et on peut la décomposer au bout de deux mois au lieu de neuf mois. Créé en 2010, le ROD GDT regroupe 42 ONG et associations et travaille à promouvoir la concertation, le suivi, l'accompagnement et la valorisation des actions de ses membres engagés dans la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. pour les populations vivant dans la périphérie de Dori. Des ouvrages hydrauliques composés d'un château d'eau et de Bornefontaine ont été réalisés par la mairie au profit de 20 villages. Coût de l'opération, plus de 600 millions de francs. reportage à Dori, Ernest Cambiri. Le barrage de Yakuta en plein Sahel-Burkinabé. C'est à partir de cette retenue d'eau et de ce château d'une capacité de 150 m3 reliée au réseau de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement que les populations des 20 villages et campements autour de la ville de Dori sont désormais approvisionnés en eau potable. Une bouffée d'oxygène pour ces populations sorties célébrer la nouvelle du jour. Désormais, à partir du réseau d'ONEA, centre de Dori, de ce château d'eau et de 48 bonnes fontaines construites dans 20 villages, les populations riveraines de Dori ont accès à l'eau potable, principale préoccupation ici au Sahel. Ce château est la bienvenue et je pense que c'est les populations qui vont en bénéficier. C'est surtout les populations qui n'avaient pas auparavant accès à l'eau potable, c'est-à-dire les populations des villages. Et pour nous à l'ONEA, c'est une expérience, c'est une expérience parce que c'est la première fois quand même que l'ONEA accepte de jouer ce jeu. Pour offrir l'eau potable à ces populations, le conseil municipal de Dori et ses partenaires ont dû mobiliser plus de 600 millions de fonds CFA pour l'installation de ces ouvrages hydrauliques aujourd'hui réceptionnés. Pour nous, c'est un mode de vie qui s'intègre parfaitement à ce que nous sommes en train de faire et pour ce mode de vie, on a absolument besoin de l'eau comme facteur incontournable. Et pour célébrer les résultats du projet d'approvisionnement d'eau potable des villages et campements autour de la ville de Dori, l'ambassadeur du Japon au Burkina a fait le déplacement de Dori. Sur place, tout comme dans les villages, le diplomate japonais s'est réjoui de ce qui a été fait comme travail. Je suis très content de voir le visage des villageoises, elles sont éclatantes et souriantes. Donc, ça veut dire qu'elles sont très contentes d'avoir l'eau potable parce que, comme M. le maire a dit, l'eau potable est nécessaire pour vivre et pour tenir la santé. A travers donc le fonds de la contrepartie japonaise, ce sont au total plus de 20 000 personnes qui auront désormais accès à l'eau potable. Et comme l'a souligné le maire Arba Diallo, offrir l'eau potable aux populations du Sahel se résoutent 80% de leurs préoccupations. La ville de Ouagadougou, elle continue d'immortaliser des dignes-fices du Burkina. Ainsi, deux rues portent désormais les noms d'Emini Kiema et de Eladji Salifou Sissé, le maire de la capitale. Simon Compaoré a présidé hier le baptême de ces deux rues. Reportage Tanga Kafando. La rue 232 allant du Quai Rays Beogo à l'avenue Basawarga dans le premier arrondissement porte désormais le nom de rue Emeni Kiema. L'avenue numéro 15-947 du deuxième arrondissement allant de l'avenue Guaman Charles Wedrago à l'avenue Ousmane Sambène porte désormais le nom de Eladji Salifou Sissé. Homme de droit, Emeni Kiema était un militant du MBDHP et s'est battu durant sa vie pour la promotion des droits humains au Burkina Faso. Elad Salifou Sissé, quant à lui, était un opérateur économique connu pour son implication dans les activités sportives, notamment le cyclisme. Pour le maire de Ouagadougou qui a procédé au baptême de ces rues, il s'agit de rendre hommage à ces illustres disparus. Nous avons estimé au niveau de la ville que ce genre d'homme mérite d'être immortalisé et le meilleur moyen c'est la rue. Nous avons décidé d'honorer toutes les personnalités qui ont laissé des empreintes dans l'histoire de notre ville, dans l'histoire du Burkina. Prendre hommage à ces dévenciers, à ceux-là qui ont travaillé pour Ouagadougou, mais aussi pour le Burkina et même au-delà du Burkina, l'Afrique. Une distinction à titre posthume certes, mais qui perpétue la mémoire des récipiendaires et réjouit les différentes familles. J'en suis très fière et tout d'abord je remercie les autorités municipales et les autorités de ce pays pour rendre cette distinction honorifique à mon mari qui n'est plus de ce monde. Donc tous nos remerciements pour la famille, en tout cas c'est pour une fierté et un bonheur énorme après tant d'années de douleurs et de solitude. C'est un sentiment de fierté, de reconnaissance par les plus hautes autorités de ce pays, par la communauté municipale. Nous remercions le maire Simon Camporé de nous avoir honorés. En effet, c'est une consécration des œuvres du défunt. Ce qui le caractérise c'est sa simplicité, son humilité. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour les autres et nous sommes vraiment ravis aujourd'hui que son nom soit gravé dans les rues de Ouagadougou. Après 17 ans passés à la tête de la mairie de Ouagadougou, Simon Camporé s'apprête à passer le témoin à son successeur le 3 janvier 2013 et envisage baptisé d'autorue en hommage à d'autres personnalités. Une manière pour lui de saluer l'effort des hommes et femmes qui se sont distingués dans la construction de la nation. La lutte contre la prolifération des armes légères mobilise toujours les énergies. Une rencontre consacrée aux sujets s'est déroulée hier à Ouagadougou et visait à sensibiliser contre la prolifération des armes légères en milieu urbain. Les principaux bénéficiaires étaient les acteurs du secteur informel. Le reportage Karim Patrick Namwano. Ces commerçants sont des représentants du réseau des associations de l'économie informelle. Ils partagent le sentiment de bon nombre de Burkinabés. La circulation illicite d'armes légères occasionnerait viols, attaques à main armée à domicile dans les quartiers et surtout sur les grands axes routiers. Certains même auraient été victimes. Leurs gaimpins les exposent souvent à l'insécurité et s'armer pour se défendre constitue parfois leur dernier recours. Nos enquêtes nous ont fait savoir que 64% de la population estime qu'il y a un problème de circulation illicite et d'utilisation d'armes légères au niveau de notre pays. 64% c'est très élevé. Il y a 54% de personnes qui pensent qu'il faudra avoir l'arme sur eux pour se défendre et défendre notamment leurs biens, leurs propriétés. De cette même étude, 18% des enquêtés auraient déclaré avoir connaissance de violences faites à une femme sous la menace d'une arme à Ouagadougou. Il y a donc lieu d'agir. La sensibilisation et la synergie d'action constituent l'option préconisée. Nous sommes convaincus qu'en échangeant, en essayant de sensibiliser, de mobiliser ces acteurs, nous aurons en tout cas eu un écho favorable pour travailler toujours dans le sens de la réduction. Donc c'est surtout un but d'éducation et de sensibilisation que nous voulons avec ces acteurs-là. Des propositions innovantes sont attendues de cette rencontre pour améliorer la politique nationale de lutte contre la fabrication artisanale, la prolifération et la circulation illicite d'armes légères au Burkina Faso. Le budget programme du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, principale préoccupation du 2e conseil d'administration du secteur ministériel, Kassem, qui s'est ouvert ce matin. Les responsables du département vont s'approprier le document qui donne les grandes orientations, les chantiers et les défis à relever. Drissa Serré. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a élaboré un budget programme sur la période 2013-2015 pour soutenir la politique sectorielle de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat qui donne de nouvelles orientations au département décliné en programme. Après examen interne et analyse des experts nationaux et internationaux, le budget programme 2013-2015 est soumis à l'appréciation des responsables. Nous avons quatre programmes qui sont des programmes assez phares du ministère, notamment si nous prenons le programme Industrie, c'est aussi de travailler aujourd'hui à la mise en place davantage d'une petite et moyenne industrie au Burkina Faso, mais aussi permettre à l'infrastructure de pouvoir être disponible, notamment les zones industrielles. Au niveau du commerce, c'est de renforcer aujourd'hui les échanges, non seulement intra au niveau du Burkina, mais aussi par rapport à la zone économique que nous avons, l'Uomo et la Céduyao, mais permettre que nous soyons compétitifs sur ces différents marchés. Mais l'artisanat, c'est davantage aussi de mettre en place un cadre organisé. Vous savez qu'on n'a pas un code de l'artisanat actuellement, nous n'avons pas une formalisation de plusieurs artisans qui sont dans des activités dites informelles, c'est de travailler à mieux les organiser, à permettre que d'ici 2015, nous puissions avoir une masse critique et une contribution plus importante au niveau du produit intérieur brut par rapport au secteur de l'artisanat. Et pour le secteur privé, d'une manière globale, vous savez que c'est ce secteur privé qui apporte plus de valeur ajoutée à l'économie, c'est de renforcer ses capacités, c'est de permettre à ce que ce soit un secteur privé dynamique, et porteur en tout cas de valeur, comme je l'ai dit, et notamment au niveau des activités qui sont menées. L'objectif de cette session est de faire en sorte que tout un chacun puisse maîtriser la démarche budget-programme, s'inscrire dans cette démarche, mais aussi que le département puisse avoir le soutien du ministère de l'économie et des finances pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du dit programme. La santé du président vénézuélien Hugo Chavez vaut bien une prière. Le bouillant président a subi à la Havane sa quatrième opération pour soigner un cancer qui le ronge depuis 18 mois. Toute l'Amérique latine a affiné. L'École des champions DJ Jeff a présenté son opus composé de dix titres, mais crédit au public. Reportage, Tanga Kafando. Après une sortie infructueuse en 2010 avec l'album Le Temps des Dieux, Amérique Ita, alias DJ Jeff, est de retour sur la scène musicale. Le nouvel opus, Air Force One, l'École des champions, est un album de dix titres dans lequel l'artiste sensibilise ses mélomanes contre les mots tels que le sida, la jalousie, mais parle également du courage, de la persévérance et de l'amour. Air Force One, parce que c'est la force que nous avons tous besoin. Air Force One, pour la jeunesse, avoir une seule force et se battre. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on puisse se battre. L'École des champions, c'est ma conception à moi, c'est mon école à moi. et j'invite tout le monde à suivre mon exemple, c'est-à-dire avoir, et comme je le dis dans pas mal de chansons, la bénédiction de nos parents et la foi en Dieu. Et je pense avoir la force de toujours essayer, même quand c'est difficile, même quand on sait qu'on a essayé plusieurs fois et que ça ne va pas. J'invite la jeunesse africaine à travers l'album « Devenu » dans mon école, qui est l'école des champions, l'école de ceux qui veulent se battre ou devenir des champions. Tendant Zouk et coupé décalé, Air Force One, l'école des champions a été enregistrée à Ouagadougou et à Birjan et porte la griffe d'arrangeurs de Renault. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Excellent après-midi en compagnie de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada